Anthony Quenel est un jeune patron de 26 ans. A 3h ce matin, il a déposé à quai ses sols, ses carrelés, ses barres et ses turbos. Et après la pêche, il est parti à la chasse avec une quarantaine d'autres bateaux normands. On va essayer de virer les onglets parce que si on les laisse faire, ils vont ravager le secteur. On a des quotas, on a des heures. Eux, ils n'ont rien, ils n'ont pas de quota, 7 jours sur 7, ils chargent la barque. Ils viennent, ils grattent, ils remplissent les cales et puis ils rentrent et puis voilà. Ils commencent à travailler un mois à l'avance avant nous et puis ils nous laissent les billettes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'ils viennent gratter en même temps que nous, le 1er octobre et puis comme tout le monde. Et comme ça, il n'y aura pas d'histoire. La flotte normande, avant le lever du jour, tente de faire des guerres pires ces gros bateaux et deviennent insistants. Les anglais ripostent, sans ménagement. Deux petits bateaux sont endommagés. Le 25 mètres d'Anthony Kennell aussi. Eh Kevin, il a un trou dans la coque ! Ils ont des bateaux en ferraille, on a des bateaux en bois ou en plastique. C'est pas terrible l'histoire. On va faire plus de casques qu'autre chose. S'en suivent trois heures de rond dans l'eau, entre Anglais et Français. Mais la présence des vedettes de la gendarmerie calme le ton. Les quatre bateaux anglais mettent finalement le cap vers leur île. Un cinquième reste au-delà des 20 000 nautiques. Les Normands rentrent au port. Au final, ça paye parce qu'ils sont partis. Ils sont partis, ils sont partis, ils sont montés au-dessus des 20 000. Comme dirait les collègues, on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre.